Bonjour à tous, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour cette grande rentrée du QCM. Alors, vous vous mettez deux par deux, vous rentrez calmement dans le silence, vous prenez un papier, un stylo et comme chaque année depuis 5 ans, on va tester vos connaissances religieuses. Vous le savez, dans cette classe du QCM, il n'y a qu'une seule règle, on est là ensemble, dans la foi et dans la bonne humeur ! Oui, bien sûr, la foi et la bonne humeur. Et puis, pour les meilleurs élèves, pas des bons points, mais des images. Regardez. Le foyer de charité d'Otrotte vous offre un séjour pour deux personnes au pied du Mont-Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Encore une fois, c'est un très beau cadeau, mais ce cadeau, vous le savez, il est réservé au grand gagnant du mois, le chrétien en marche du mois. Et la grande finale, ça sera le 1er octobre. Mais, en attendant, eh bien, on va marcher. C'est l'heure de faire nos premiers pas. Michel, Pierre-Marie, Jeanne-Françoise, bienvenue à tous les trois sur ce plateau. Tout propre, on a tout rangé, c'est normal, c'est la rentrée. Ça va tous les trois ? Très bien. En forme ? Oui. Décontracté ? Oui. Prêt à faire vos premiers pas ? Oui. Allons-y. Alors, justement, allons-y Michel, on va commencer avec vous. Vous êtes notre premier marcheur du jour. Vous habitez ? Dreux, en Nord-et-Loire. Oui. Retraité ? Retraité depuis des jeunes d'un peu plus de 10 ans. J'étais auparavant à la DGA, ingénieur de l'armement. Donc, c'était, voilà, vous fabriquiez des armes pour la défense. C'est plus compliqué que ça, mais on ne va pas en dire plus aujourd'hui. Non, on n'aurait pas le temps. Mais, à côté de ça, très engagé aujourd'hui. Je suis, depuis un certain nombre d'années, très présent dans la présence de l'Église dans le monde de la santé. Oui. En particulier comme bénévole auprès de l'aumônier de l'hôpital de mon lieu de résidence à Dreux. Et très présent à Lourdes dans le cadre de plusieurs services hospitaliers bénévoles, avec l'hospitalité du diocèse aux armées au pèlerinage militaire international et avec l'hospitalité diocésaine de mon diocèse de Chartres. Rien que ça. Et quand on vous a demandé la question justement sur vos passions, Michel, vous avez répondu « je suis passionné par mes engagements ». Vous confirmez ? Je confirme, mais d'autant plus que mes engagements, c'est un petit peu plus que ce que j'ai dit à l'instant. D'accord. Donc, vous êtes resté modeste. Ça tombe bien. Michel, vous avez deux minutes pour nous montrer que vous êtes, vous aussi, très engagé dans cette partie. Est-ce que vous êtes prêt, Michel ? Je suis prêt. Top, c'est parti. La chandeleur est l'autre nom de la présentation au temple de Jésus ? Réponse A. De Marie ? Réponse B. Ou de Jean le Baptiste ? Réponse C. Réponse A, Jésus. Et c'est un premier point. Autour du 3 novembre, quelle messe festive rassemble des sonneurs et leurs chiens ? Est-ce que c'est la Sainte Éloi ? Réponse A. La Sainte Juste ? Réponse B. Ou alors la Sainte Hubert ? Réponse C. Réponse C, la Sainte Hubert. Eh oui, le patron des chasseurs, j'ai envie de dire, bonne pêche. Deux points. Qui fut traqué par Saül dans la forêt de Érette ? Est-ce que c'est Isaac ? Réponse A. Abacuc ? Réponse B. Ou alors David ? Réponse C. Abacuc ? Réponse B. Réponse B. Première petite erreur, c'était David. Réponse C. Lequel n'est pas un album à succès du groupe Les prêtres, créé par Mgr Jean-Michel Di Falco ? Est-ce que c'est Spiritus Dei ? Réponse A. Est-ce que c'est Gloria ? Réponse B. Ou alors Los Forever ? Réponse C. Laos Forever ? Réponse C. Et je dis oui, monsieur. Trois points, Michel. Continuez comme ça. Lors de quelle messe assiste-t-on à la rénovation des promesses sacerdotales ? Réponse A. La messe chrismale. Réponse B. La Saint-Thomas. Réponse C. La messe des docteurs. Réponse A. La messe chrismale. Oui, parce que la messe des docteurs, vous auriez eu de la fièvre. Quatre points. À part Saint-Pierre, quel pape eut le plus long pontificat ? Est-ce que c'est Pie IX ? Réponse A. Jean-Paul II. Réponse B. Paul VI. Réponse C. Réponse A, Pie IX. Hé, c'est beau. Cinq points, Michel. Continuez. Quel pèlerinage a lieu chaque 15 août à Lourdes ? Est-ce que c'est le pèlerinage international militaire ? Réponse A. Est-ce que c'est le pèlerinage des hommes politiques ? Réponse B. Ou alors le pèlerinage national ? Réponse C. Réponse C, le national. Vous êtes sûr de vous et ça vous fait six points. Dans le catholicisme, on appelle le culte rendu à la Vierge Marie un culte d'hyperdulie ? Réponse A. D'hyperboli ? Réponse B. De superboli ? Réponse C. Attention Michel. Réponse B, d'hyperboli ? D'hyperboli ? Réponse B. Et dommage. Là, j'allais vous dire attention pour un septième point. Et c'était la réponse A, d'hyperdulie. Parce que superboli, ça n'a rien à voir avec le culte de Basile Boli là non plus. Six points, Michel. Beau score. Merci. Fier de vous ? Assez, oui. Je craignais un petit peu d'avoir... Mal répondu. Et ce n'est pas le cas. Vous avez très bien joué et vous êtes bien rentré dans cette partie. Vous pouvez maintenant complètement vous décontracter puisque la pression maintenant, elle vient sur notre prochain marcheur du jour. Le prochain marcheur, c'est Pierre-Marie. Ça va ? Très bien. Oui. En forme ? Oui. Alors, vous venez d'assez loin. Vous venez de Valence, à côté de Valence. Bourg de péage, exactement, oui. Bourg de péage. Et là-bas dans les montagnes, justement, vous pratiquez le ski à un si haut niveau que vous êtes même moniteur de ski. Oui, je me débrouille, mais bon. Vous me débrouillez, un peu de chasse-neige, un peu de... Ah oui, un peu de chasse-neige, oui. Un peu de tout ça. Pour encadrer les premières étoiles, oui. Parfait. Et puis, vous étiez professeur des écoles. Alors, jusqu'à l'année dernière, oui. C'est ma deuxième non-rentrée, donc. Oui. Et là, maintenant, je suis retraité, oui. Et très engagé. Alors oui, parce que je suis musicien, donc les paroisses sont très intéressées. Je suis animateur de chant et aussi guitariste de temps en temps et à l'orgue aussi. Une très jolie chorale sur la paroisse. Et vous avez un instrument qui est plus étonnant aussi que vous jouez, c'est ? Alors oui, qui est beaucoup plus volumineux et sonore. Je monte dans le clocher pour carillonner de temps en temps. Carillonner. Vous êtes un carillonneur, Pierre-Marie. Eh bien, je vous souhaite de carillonner aussi dans ce jeu. Pour ça, pour commencer, vous avez deux minutes. Est-ce que vous êtes prêt, Pierre-Marie ? Je suis prêt. Alors attention, deux minutes. Top, c'est parti. Quel ange fit l'annonce à Marie ? Réponse A, Raphaël. Réponse B, Gabriel. Réponse C, Uriel. B, Gabriel. Oui, question pour vous donner des ailes. Un point. Fille spirituelle de Saint-Pierre, comme le royaume franc l'était de l'église, qui fut la première patronne de la France ? Sainte Pétronie. Réponse A, Sainte-Françoise. Réponse B, Sainte-Radegonde. Réponse C. Sainte-Françoise, B, peut-être. Sainte-Françoise. Et c'était non, c'était Sainte-Pétronie. Réponse A. Dans quel livre est racontée l'histoire du temple, construit, détruit et reconstruit après l'exil ? Les chroniques. Réponse A. Jonas. Réponse B. La lettre à Tite. Réponse C. Je dirais les chroniques. A. Oui, vous dites bien, deux points. Continuez, c'est parfait. Lequel n'est pas présenté comme roux dans la Bible ? Est-ce que c'est David ? Réponse A. Est-ce que c'est Esaü ? Réponse B. Est-ce que c'est Hérode ? Réponse C. Il dirait A, David. A, David. Et c'était Hérode. Réponse C. Mais c'est une question un peu tirée par les cheveux, donc je vous pardonne. Laquelle n'est pas une des dix plaies d'Égypte ? Est-ce que c'est des orages de grêle ? Réponse A. Le vin changé en eau ? Réponse B. Ou alors la mort des troupeaux ? Réponse C. B, le vin. Changé en eau. Et c'est une bonne réponse, effectivement. Qu'est-ce qu'un cardinal in pectoré ? Un cardinal sans diocèse ? Réponse A. Un cardinal dont le nom est gardé secret ? Réponse B. Ou alors un cardinal mourant ? Réponse C. A, sans diocèse ? Sans diocèse. Et non, c'est un cardinal dont le nom est gardé secret. Dans l'Église orthodoxe, quelle est la particularité des martyrs nommés Hiéromartyres ? Ils sont nés le jour de Pâques ? Réponse A. Ils sont décapités ? Réponse B. Ils sont membres du clergé ? Réponse C. Hiéromarty. C, je vais mettre C. Membre du clergé. Eh bien, ouais. Quatre points à continuer comme ça. Quel couvent de Florence dont il fut prière, prière, fut décoré par le peintre de la lumière Fra Angelico ? Est-ce que c'est San Gringo ? Réponse A. San Marco ? Réponse B. Ou alors Cartanera ? Réponse C. Sans conviction, c'est San Marco B. Ayez des convictions, Pierre-Marie, parce que ça vous rapporte des points. Cinq points, effectivement. C'était une question un peu fort de café pour finir. Mais là encore, vous avez bien joué, Pierre-Marie. Cinq points, c'est un beau score. Vous êtes juste à un point, un tout petit point derrière Michel. Donc franchement, relax. On est fiers de soi. Et on se repose, puisque maintenant, on va faire connaissance avec notre troisième marcheuse du jour. Et en fait, je dis faire connaissance, mais vous la connaissez, car c'est sa troisième participation au QCM, Jeanne-Françoise. Ça va ? Ça va, très bien. Voilà, vous nous aimez toujours. Vous revenez. Tous les ans, presque, vous êtes fidèle au QCM. Merci beaucoup d'être là, Jeanne-Françoise. Toujours dans les Yvelines ? Toujours dans les Yvelines. La voie salle-broutonneux. Oui. Et puis toujours très occupée par vos sept enfants. Voilà. Ils ont quel âge ? Rappelez-nous, ça va de quel âge à quel âge ? De 23 ans à 8 ans. 23 ans à 8 ans, donc ça fait effectivement pas mal de boulot. Et malgré tout, à côté de ça, vous avez le temps de vous engager. Pas mal d'engagement, Jeanne-Françoise. Voilà, animation de chant à la paroisse, m'occuper des sixièmes pour l'aumônerie de l'enseignement public. Et puis les enfants d'orateurs aussi. Ok. Et puis je sais aussi des passions, des passions pour la musique, le théâtre, et puis pour l'histoire, le patrimoine, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Bien, Jeanne-Françoise, vous connaissez la règle du jeu. Vous aussi, vous avez deux minutes pour construire un beau patrimoine dans ce jeu et repartir avec plein de points, faire mieux que six. Est-ce que vous êtes prête ? Tout à fait. Alors attention, deux minutes. Top, c'est parti. Quel prophète jeté dans une fosse au lion fut protégé par un ange qui apaisa les bêtes ? Est-ce que c'est Isaïe ? Réponse A. Daniel, réponse B. Ou alors Élisée ? Réponse C. Réponse B. Daniel. Et oui, il a été jeté dans une fosse, mais la réponse est bonne. Un point. Quel miracle Jésus oppert-il le jour du Shabbat ? Il guérit une main desséchée. Réponse A. Il guérit trois épileptiques. Réponse B. Il désenvoûte un lépreux. Réponse C. Réponse B. Il guérit trois épileptiques. Il guérit trois épileptiques. Et c'était la réponse A. Il guérit une main desséchée. Dans quelle Carmel Edith Stein entra-t-elle en 1933 ? Esht. Réponse A. Cologne. Réponse B. Cracovie. Réponse C. Cologne. Réponse B. Et je dis oui. Absolument. Deux points. Quel évêque d'Angoulême fut élu à l'Académie française en 2008 ? Est-ce que c'est Claude Dagens ? Réponse A. Jean-Pierre Ricard. Réponse B. Ou alors Étienne Gilson. Réponse C. Réponse A. Claude Dagens. Et oui, oui, oui. Absolument trois points. Quelle est la couleur liturgique le 2 novembre ? Est-ce que c'est le violet ? Réponse A. Le blanc ? Réponse B. Ou alors le vert ? Réponse C. Question pour vous en faire voir de toutes les couleurs. Réponse A, le violet. Eh bien joué, bien sûr. Quatre points. Vous êtes maintenant à un point de Pierre-Marie. Continuez. Quel pianiste mort en 1934 a composé plus de 200 œuvres aux influences métissées qu'il nommait tango brésilien ? Est-ce que c'est Ernesto Nazareth ? Réponse A. Ferdinando Jérusalem. Réponse B. Ou alors Mauricio Bethléem. Réponse C. Réponse A. Ernesto Nazareth. Eh oui, absolument. Vous êtes maintenant à égalité avec Pierre-Marie. Que demande Jésus si votre main droite est cause de péché ? La mettre au feu ? Réponse A. La couper ? Réponse B. Ou alors implorer le pardon ? Réponse C. Réponse C. Implorer le pardon ? Et là, vous avez eu la main malheureuse sur cette dernière question parce que c'était la réponse B, la couper. Bon. Alors, 5 points, Jeanne-Françoise. Ça va ? C'est un bon score. Si, si, c'est un très bon score. Vous êtes à égalité avec Pierre-Marie. Vous connaissez le principe. On va maintenant vous départager. Pierre-Marie, Jeanne-Françoise, vous mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici la question. Quelle coupe contient le vin consacré lors de la célébration eucharistique ? Pierre-Marie. Le calice. Oui, oui, sans problème. Vous marquez ce demi-point supplémentaire qui fait que vous êtes en deuxième position. En tête, c'est Michel avec 6 points. Et juste derrière, c'est Jeanne-Françoise avec 5 points. C'est très serré, tout ça. C'est un mouchoir de poche. Donc, sans plus tarder, on va voir ce que vous allez donner sur le chemin, le vrai. C'est parti. Il est là, ce chemin. Il n'a pas changé depuis 5 ans, avec évidemment toujours ces 6 thèmes. Les 6 thèmes sont les suivants. On se les rappelle en début d'année, c'est toujours bien. Saint et témoin de la foi. Thème 1, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi. Et puis, question providentielle. Comme tout le temps, les thèmes sont d'égale difficulté. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous vous lâchez, Michel, et vous choisissez deux thèmes. Pour commencer, s'il vous plaît. Je choisis Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Et l'Église et son histoire. Et l'Église et son histoire. Pierre-Marie, vous êtes second. Vous choisissez un troisième thème. Le palmarès avec la Bible. La Bible ? Parfait. Nous allons donc jouer, mesdames et messieurs, chers amis, avec Saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire et la Bible. Et puis, bien sûr, la bonne nouvelle pour vous tous, c'est qu'évidemment, vos compteurs repartent maintenant à zéro. Ce qui veut dire qu'on oublie ce qui vient de se passer. On se concentre sur le futur, l'avenir, ce qu'il y a devant. Et ce qu'il y a devant, c'est le chemin. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Et question sainte et témoin de la foi pour commencer. En musique, mon renversement est la tierce. Mais dans l'histoire des papes, je suis un prénom porté cinq fois. Le premier pape, nommé ainsi, a peut-être institué... Oui, Michel, Sixte. Alors, je dis bien joué. Le premier pape, nommé ainsi, a peut-être institué le carême. Le deuxième avait pour Jacques Saint-Laurent. Le troisième a construit Sainte-Marie-Majeur. Le quatrième fut d'abord ministre général des Franciscains. Et le dernier dépassa l'obélisme du Vatican jusqu'au milieu de la place Saint-Pierre. Michel, vous marquez ce premier point. C'est bien joué. Ça vous donne de l'air. On continue avec une question Église et son histoire. J'ai vécu longtemps de façon autonome pour des raisons essentiellement géographiques. Mes relations avec les latins se sont intensifiées au XIIe siècle. N'ayant jamais été en situation de rupture avec Rome, je suis une Église orientale ayant toujours été... Michel. L'Église maronite. L'Église maronite, c'est bien joué. Je suis une Église orientale ayant toujours été en pleine communion avec le successeur de Pierre. Mes fidèles constituent à l'heure actuelle la plus grande confession chrétienne au Liban. Et le 9 février est fête nationale chômée dans ce pays car c'est la fête de notre fondateur du IVe siècle, Saint-Marron. Michel en forme sur ce chemin. Pierre-Marie, Jeanne-Françoise, attention à Michel, il est redoutable. Question Bible. Question Bible. Nous faisons partie du vocabulaire mathématique en lien... Pierre-Marie. Le livre des nombres ? Le livre des nombres, non. Bien tenté. En lien avec... Michel. Les paraboles ? Les paraboles, non. Attendez quand même un peu, attendez un peu. Jeanne-Françoise, vous êtes seule en course sur cette question. Nous faisons partie du vocabulaire mathématique en lien avec... La théorie des mesures, mais aussi de celui du marketing. On parle surtout de nous en ethnologie, où nous désignons un groupe social, généralement constitué de familles de même origine. Selon l'histoire sainte, certaines d'entre nous ont été perdues lors de la destruction du Royaume du Nord et des déportations qui ont suivi. Des douze qui s'étaient installées en... Jeanne-Françoise. Une tribu ? Bien joué, effectivement. Des douze qui s'étaient installées en Canaan ne subsistaient ainsi que Judas, Benjamin et Lévy. Jeanne-Françoise, là vous étiez bien, tranquille. Et vous avez marqué ce point. Un pour Jeanne-Françoise. Michel, deux. Pierre-Marie, attention. On y va. Question sainte et témoin de la foi. Je suis un prénom. On cherche donc un prénom fréquent au martyrologe romain. Certains sont martyrs au Japon, un autre au Mexique ou à Rochefort. Vous connaissez peut-être leur nom de famille. Thésa, pour le fondateur de la congrégation des filles de Saint-Camille. Monty, fondateur des fils de l'Immaculée Conception. De Gonzague, pour le jésuite... Michel. Louis. Eh oui. De Gonzague, pour le jésuite rayonnant mort de la peste à 23 ans. Et Grignon, Grignon, pour le fondateur des Montfortins et des filles de la Sagesse. Neuf n'est pas un nom de famille. Michel, là, vous êtes bien avec nous aujourd'hui sur ce chemin. Trois points. On continue avec une question église et son histoire. Attention. Je suis une basilique mineure. Monument devenu emblématique de ma ville et même le plus visité de mon pays. Une partie de ma construction a été déclarée patrimoine de l'humanité en 2005. Je suis connu pour certaines audaces architecturales. Oui, Pierre-Marie. Peut-être la Sagrada Familia. Eh, c'est bien joué. Très, très bien joué. Pour venir dans la partie. Commencé en 1884. Temple expiatoire. Je suis financé exclusivement par des dons. C'est pourquoi je ne suis pas encore achevé dans ma ville de Barcelone. Effectivement, la Sagrada Familia. Pierre-Marie, un point. Jeanne-Françoise, un point. Michel, trois points. Voici maintenant une question Bible. « Je suis une expression biblique employée par le prophète Daniel et qui sera reprise par Jésus en parlant de lui. Je suis devenu un titre messianique car la vision de Daniel annonce que je viendrai sur les nuées du ciel et que me sera donné souveraineté, gloire et règne, que mon empire ne passera pas. » C'est l'un des plus beaux titres du Christ qui indique à la fois sa participation à la nature humaine et à la paternité de Dieu. Expression biblique. Un des plus beaux titres du Christ qui indique à la fois sa participation à notre nature humaine et à la paternité de Dieu. Pierre-Marie. Je tente, je suis la lumière du monde. Lumière du monde, non. Michel, Jeanne-Françoise, tentez. Allez. Donc la réponse était « Fils de l'homme ». Personne ne marque de points là-dessus. Ce n'est pas grave. On va maintenant départager Pierre-Marie et Jeanne-Françoise. Michel, avec trois points, vous êtes qualifié pour le sprint final. Qui va vous rejoindre ? Question Bible pour Jeanne-Françoise et Pierre-Marie. Attention. Le second livre de Samuel parle d'une grande qui se trouve à Gabaon. Et le premier des rois rappelle qu'Aza mobilisa les judéens pour enlever certaines d'entre nous. En Jérémie, des grosses doivent être enfoncées. Certaines d'entre nous sont vivantes. Certaines sont précieuses. Mais, mais, les plus précieuses pour la foi sont celles qui furent roulées devant le tombeau du Christ et Pierre-Marie. Pierre. Eh oui. Eh oui. Et le Christ lui-même, rejeté, puis angulaire. Jeanne-Françoise, je comprends votre frustration parce que je sais que vous l'aviez cette réponse. C'est évident. C'est trop facile. Mais voilà. Il a été plus rapide, il a appuyé. Et Pierre-Marie est donc qualifié pour ce sprint final avec Michel. On peut dire qu'ils n'ont pas été galants, Jeanne-Françoise, puisque, malheureusement, vous allez nous quitter maintenant. Déçus ? Un peu, oui. Un peu, forcément. Je vous comprends. En tout cas, on était très heureux, encore une fois, de vous avoir sur ce plateau. Et évidemment, comme à chaque fois, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Jeanne-Françoise, à partager avec vos sept enfants. Évidemment, si vous voulez d'ailleurs les saluer, c'est le moment. Si vous avez un coucou à passer. Je salue mon mari et mes enfants avec une grande joie. Bien. Merci beaucoup, Michel, Pierre-Marie. Vous allez rester avec nous. En attendant, j'ai une question pour vous qui nous regardez. La question cette semaine, elle est simple. Elle est la suivante. Quelle sainte fût une amie très proche de Saint-François d'Assise ? Ah, ça connecte. Vous avez la réponse. Alors, une seule adresse, qcm.ktotv.com. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous serez automatiquement qualifié pour venir ici vivre le chemin de plus près. Et alors, avant les vacances, il y a très longtemps, on vous avait posé une question. Combien de jours durent les exercices, les grands exercices spirituels de Saint-Ignace ? Et la réponse était 30, effectivement. Et on a eu plein de réponses pendant les vacances. Donc, merci encore une fois à vous. Allez, je parle, je parle. On va maintenant laisser la parole à nos deux marcheurs. C'est le sprint final. On a un Michel très concentré. Et puis, on a également un Pierre-Marie très, très en forme. En tant que moniteur de ski, il a fait deux, trois étirements. Il est prêt pour ce sprint final. Le principe est toujours le même. Sept questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des sept questions, on fait le compte. Et celui qui a le meilleur score, gagne ce jeu, revient le 1er octobre. Et c'est vous, Michel, qui allez prendre une carte. N'importe laquelle, au hasard. Voilà, celle qui vous plaît. Alors, le thème que vous avez choisi, Michel, c'est... Les miracles. Les miracles. Les miracles. Joli thème pour Michel. Nous allons donc poser sept questions autour des miracles. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, attention, c'est un sprint final. C'est donc une question de rapidité et de connaissance. Première question, la voici. Par l'intercession de quel saint pape fut guéri Sœur Marie-Simon-Pierre ? Pierre-Marie. Jean-Paul II. Et je dis oui, monsieur. Ça vous donne un premier point. Effectivement, par l'intercession de quel saint pape fut guéri Sœur Marie-Simon-Pierre ? C'est Jean-Paul II. On continue. Voici une deuxième question. Combien de lépreux Jésus a-t-il... Pierre-Marie. Sept. Sept. Non. Combien de lépreux Jésus a-t-il guéri en Luc 17, 11, 19 ? Pierre-Marie. Dix. Dix. Oui, monsieur. Michel, vous l'aviez, la réponse ? J'allais dire douze, non. Bon, alors, pas de regret. Parce que je vous ai vu appuyer aussi, mais douze, non. La réponse était dix. Pierre-Marie, bien joué. Vous marquez deux points. Attention, Michel. Attention à Pierre-Marie. Troisième question. Dans quelle vieille ville d'Italie se liquéfierait trois fois par an le sang... Michel. Florence. Florence, non. Le sang de Saint-Janvier. Pierre-Marie. Venise. Venise, non. Dans l'ampoule de verre. Pierre-Marie. Pise. Comment ? Pise. Non, non, non. Michel, tentez. Pierre-Marie, tentez. Bologne. Non, attendez. Pierre-Marie. Allez-y. Milan. Milan, non. Michel, appuyez, tentez. Michel. Bologne. Non. Vous allez toutes me les faire, sauf la bonne. Pierre-Marie. Naples. Mais oui. Alors là. Oh là 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 là. Attention, là. On peut dire qu'il y a eu peut-être un peu de chance. En tout cas, c'était un peu tâtonnant sur cette question. Mais malgré tout, vous marquez un point important, Pierre-Marie. Trois points, c'est une balle de match. Parce qu'après, évidemment, si vous marquez le quatrième, la partie s'arrête. Donc Michel, attention maintenant. On met bien les mains sur le buzzer. Rappelez-vous que vous avez mené la manche une, mené la manche deux. Vous perdriez comme ça en sprint final. Non. On y va jusqu'au bout. Pierre-Marie, on continue. Voici la quatrième question. Quatrième question. Dans la bouche de quel animal, Pierre, est-il envoyé par Jésus trouver une statère pour payer l'impôt ? Michel. Un ours ? Un ours, non. Une statère. Dans la bouche de... Un statère, pardon. Dans la bouche de quel animal, Pierre, est-il envoyé par Jésus pour trouver un statère pour payer l'impôt ? Pierre-Marie. Un chien ? Un chien, non. Tentez. Michel ? Un bœuf ? Un bœuf, non. Pierre-Marie ? Un poisson. Oui, Pierre-Marie. La musique se met en marche pour vous. Là, on était vraiment dans un sprint final. C'était rapide. Ça appuyait, ça appuyait. Et puis, par deux fois, on a eu une question où c'était un peu tâtonnant. Mais voilà, vous avez été bien servi, Pierre-Marie. Quatre points. Vous êtes donc le chrétien en marche de ce jeu. Je vous vois tirer la langue. Oui. Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident, non. Vous aviez l'impression, parce qu'en face, il y avait un Michel. Il est redoutable, Michel. Vous n'avez pas pu rentrer dans le sprint final. Mais je sais que vous aviez des connaissances. Je sais que vous auriez mérité, vous aussi, d'être le chrétien en marche du mois. Et donc, rien que pour ça, cadeau. C'est pour vous, Michel. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Un super candidat. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous voir. Merci, Charlie. C'était un honneur, un plaisir de vous avoir. Si vous voulez passer un coucou à la France entière qui nous regarde, c'est le moment. Je vais me contenter de ma famille, mes trois enfants, mes trois petits-enfants, et puis beaucoup d'autres personnes dans cette famille qui, j'espère, regardent KTO. Oui, j'espère aussi. Et continuez à dire des KTO parce que le 1er octobre, il y aura évidemment Pierre-Marie. Vous êtes convoqué. Merci, Charlie. C'est la grande finale du mois. Vous serez là ? Ah oui, oui, c'est un problème. Bon, parfait. En attendant, vous connaissez l'adresse pour vous inscrire, pour jouer en ligne, pour vous détendre. Un seul site internet. On vous attend nombreux. Et rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez en marche. Ciao. Sous-titrage ST' 501